Salut tout le monde, je vois cette vidéo où je vais te donner des leçons de marketing qui viennent directement d'un voleur. Voilà. Donc, est-ce que tu penses qu'on vend mieux en ayant les leçons de marketing d'un voleur, est-ce qu'on vend moins bien ? Tu verras, tu verras. Donc, regarde-là cette vidéo jusqu'au bout, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives les notifications, tu te partages tout ça, pendant que moi, j'ai la vue sur le lac d'Annecy, toi, par contre, tu as la vue sur le parc d'Annecy et franchement, il est sympa, il est sympa, ça donne envie de revenir, donc je reviendrai un petit peu plus tard, je vais pique-niquer sans toi, bien entendu, mais ça va être sympa. Alors, leçons de marketing d'un voleur. En fait, ce qui se passe, c'est que je connais quelqu'un dans le monde du marketing qui est très connu. Le souci, c'est que je sais aussi que cette personne-là n'est pas bon du tout en marketing. Il est juste bon à obtenir des clients. D'ailleurs, tu lui mets un site entre les mains, un site autre que la niche du marketing, il est incapable de vendre quoi que ce soit. Et aussi, du coup, je discute avec cette personne-là et il a peur d'être considéré comme un voleur. Pourquoi ? Parce qu'il est doué pour avoir des clients, pour trouver des clients, mais rien d'autre. Il ne sait pas vendre, il ne s'y connaît pas en copywriting, il ne s'y connaît pas en marketing. Il est juste trouvé des clients. Ça me rappelle une histoire que j'ai entendu parler par Dan Kennedy, donc tu sais à quel point j'adore Dan Kennedy. Dan Kennedy, au moment où il a commencé à parler en public, il était si bon en marketing qu'un conférencier respecté de longue date l'a pris à part et lui a dit « Soyez prudent avec tout ce marketing. Tout ce que vous allez faire, c'est d'accélérer le rythme auquel les gens se rendent compte à quel point vous n'êtes pas bon ». C'est un peu une triste pensée pour moi, surtout si tu es quelqu'un qui enseigne le marketing. Et c'est un peu ce qu'on trouve sur Facebook aussi, avec tous les soi-disant experts et gourous qui n'ont jamais vendu vraiment quoi que ce soit, autre que leurs propres services bien entendu. Et ils savent se vendre en tant que marketeurs sur Internet, c'est tout ce qu'ils savent faire. Et oui, ces gens-là, ils sont probablement bons et excellents pour enseigner sur la manière d'attirer des clients. Et je trouve ça marrant. Et ça, si tu veux, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je peux te montrer comment rapidement tu vas pouvoir vendre même si tu es complètement, carrément, hyper nul en marketing. Je peux te montrer rapidement comment être bon en marketing, comment être doué en marketing, comment faire du marketing sur Internet, comment te générer tes premiers revenus sur Internet. Tout ce que tu vas faire, c'est de cliquer sur le bouton jaune qui est en haut ou en bas situé sur mon site, situé sur YouTube, petit « i » qui est là, premier lien qui est dans la description. Ça t'envoie vers une vidéo, une vidéo que tu ne veux pas rater, que tu ne veux surtout pas rater. Et je te laisse découvrir ça et je te retrouve de l'autre côté.